Musique Nous arrivons donc maintenant à la question cruciale, d'où provient ce voile ? Certains s'accordent pour dire, à la suite du père Pfeiffer, qu'il s'agirait d'un voile imprimé en même temps que le Saint-Suaire, dans le sépulcre, entre la mise au tombeau et la résurrection. Ce serait le linge dont Saint Jean nous dit au chapitre 20 de son évangile qu'il avait recouvert la tête du Seigneur et qu'il se trouvait posé non pas avec le linceul, mais roulé à part, à sa place. Lorsqu'il est entré dans le tombeau, l'autre disciple, celui qui est arrivé en premier, a vu le linceul affaissé et l'absence du corps. Il s'est alors souvenu que Jésus avait annoncé sa résurrection, et il a cru. A-t-il vu aussi le visage du ressuscité miraculeusement imprimé ? Le père jésuite Jean Gallo disait dans un article publié en 2000 que le début de l'adhésion de Jean à la foi, tel qu'il nous est rapporté par le texte évangélique, est causé par ce qu'il a vu dans le sépulcre. Il est suscité par des indices petits, mais réels, visibles. Si l'empreinte du visage visible sur le voile de Manopelo a bien été formée dans le sépulcre, elle fait partie de ces indices petits, mais réels, visibles, qui firent que le disciple bien-aimé vit et crut. Ces indices sont aussi proposés à notre foi. Les disciples ont dû garder précieusement les tissus, et surtout les cacher. Il était interdit dans la religion juive d'avoir une représentation de Dieu. De plus, tout ce qui provenait des tombeaux était considéré comme impur. En parler ouvertement aurait été extrêmement scandaleux et dangereux si on voulait les garder. Mais on peut imaginer sans peine que l'image de Jésus ressuscité a dû avoir un rôle non négligeable dans la conversion des premiers chrétiens, ainsi que dans l'annonce et la diffusion du kérigme par les apôtres. Plusieurs récits symboliques anciens font allusion à un tissu portant l'empreinte du visage du Seigneur que le père Pfeiffer rapproche particulièrement de celles visibles sur le voile du Manopelo. Je ne les citerai pas tous, mais j'en retiendrai surtout deux. Le premier, très beau, est un manuscrit datant du VIe siècle, découvert il y a quelques années en Géorgie. Il est fait mention à plusieurs reprises d'une image du Sauveur, notamment dans le passage suivant, que nous pouvons lire ensemble. Après l'ascension du Christ, nous dit le texte, la Vierge Immaculée conserva une image qui s'était formée sur ou au-dessus du linceul. Elle l'avait reçue des mains même de Dieu et la gardait toujours auprès d'elle afin de pouvoir contempler sans cesse le visage merveilleusement beau de son Fils. Chaque fois qu'elle voulait vénérer son Fils, aidait plier l'image et l'orientait à l'est pour prier devant elle, les yeux fixés sur son Fils et les mains levées. Avant qu'elle ne fût déchargée du fardeau de sa vie, les apôtres portèrent Marie sur un brancard jusque dans une grotte. Dans cette grotte, ils installèrent Marie devant le visage de son Fils pour mourir. L'autre récit concerne le voile de Camuliana. Un vieux fragment syriaque fait état d'un portrait du Christ transféré en 575 de Camuliana près d'Edes en Cappadoce jusqu'à Constantinople. Cette image serait arrivée à Camuliana sous les persécutions de Dioclétiens, c'est-à-dire au tout début du IVe siècle. Le récit est porteur de sens. Une païenne aurait trouvé dans son jardin, flottant dans une fontaine, un tissu sur lequel était représentée une image du Christ. Celle-ci était non seulement considérée comme non faite de main d'homme, mais encore comme non tissée de main d'homme. Bien sûr, ce récit doit être interprété. Qu'a-t-on voulu dire ? On se souvient que le voile de Manopello est extrêmement fin, tissé en fil de soie de mer. Dans le récit de Camuliana, le tissu est décrit comme venant de l'eau. Son extrême finesse a dû surprendre. Elle ne pouvait pas être due à un travail humain. L'original de Camuliana aurait été copié de nombreuses fois. Déjà, dès la fin du IIe siècle, Saint-Irénée parle lui aussi d'images authentiques du Christ exécutées à partir d'un modèle créé à Jérusalem du temps de Ponce-Pilate. Le mandilion d'Edès, conservé dans une chapelle au Vatican, est connu comme la plus ancienne représentation du visage de Jésus-Christ et la première des icônes, serait une des plus antiques copies qui nous soient parvenues. Il daterait approximativement du IVe siècle. que le Réalisé par Jérusalem et je n'ai plus, Darkique. Vé,